Je vais avoir deux introductions de François. Je vais vous dire un petit mot pour vous dire les personnels. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter François Vant. Il publie en 1992 son premier livre sorti d'usine aux éditions de Mimmy, reçu à la Vila Médicis en 1984. François Vant se consacre depuis à la littérature, livres, radios, théâtre, films, actes, livres, culturels. Il crée dès 1937 un des premiers styles web consacués à la littérature qui deviendra remue.net, puis tiers-livre.net qui devient son principal lieu d'expression et de création. Son intérêt pour la création littéraire, sur et pour Internet, l'amène à travailler également la photographie numérique et à participer à des tables rondes ou à faire des interventions sur la question du devenir de la littérature en rapport au numérique qui le conduira à lancé une plateforme d'édition de textes numériques publi.net de 2008 à 2013 et a publié un essai après le livre en 2011 sur l'imitation numérique du livre. Il est aussi auteur de pièces de théâtre et d'émissions radiophoniques. Voilà, vous avez une autre question ? Non, c'est un rapport très continué du coup, il fallait, voilà, je suis désolé, je m'excuse. Non, en tout cas, vraiment un très grand merci de la présentation. Moi, j'ai le grand plaisir d'accueillir François Bon encore une fois ici pour nous parler aujourd'hui un petit peu du statut, ce que le web fait à la fois à la littérature et à l'auteur d'œuvres littéraires. Mais surtout, j'aimerais rappeler une autre dimension du travail et de l'œuvre de François, c'est quelqu'un qui comment, en tout cas, mais ce sont des choix excentriques, qui a fait de remarquables textes sur des Rolling Stones, des Letters apprises, qui se consacrent à Rabelais et Saint-Cimente, et qui en même temps a un énorme projet absolument passionnant sur Lovecraft, pour parler de la traduction et des va-et-vient entre les cultures, mais surtout rappelant quand même que la presse, si je ne me trompe pas, mais il va me corriger, n'a jamais publié un livre de son vivant. Ce qui est quand même assez passionnant, avoir une œuvre énorme, presque monumentale, avec tout ce qu'il a écrit, et François a un projet tout à fait remarquable que vous pouvez consulter sur son site. Il a effectivement écrit après le livre, mais aussi, il a quand même une particularité à la fois en France comme ailleurs, à mon avis, c'est l'homme des rares, il a l'arrêté là, pour lui passer la parole, qui vraiment habite le web. On en parle, on utilise toujours et souvent ce mot, mais dans son cas, c'est juste un constat. Merci François. D'ailleurs, j'ai demandé qui était branché sur Twitter tout de suite. Il y en a deux que je connais, j'en ai aussi. Bon, il est 12h29, ils m'ont fait le cadeau empoisonné de la fin de matinée, et il m'a dit, tu as 30 minutes pour toi, donc dans 30 minutes, je pense que vous serez tous partis manger, donc il faut que je dépasse. L'idée, mais ça va rater, ça rate toujours, mais si ça ne ratait pas, ce serait non pas de les penser, de toute façon, c'est ça aussi un des paradoxes essentiels, c'est-à-dire, on a tout, sees, web, fast, on a tout en ligne. Donc ce serait simplement de faire comme ça une espèce de balayage, d'ouvrir le tiroir, et du côté d'un praticien de mon genre, comment se formalisent les questions, et s'en tenir presque à la table des matières des questions. Et si je fais ça en pitch sur 20 minutes, on aurait les 10 dernières minutes, qui seraient juste de regarder matériellement comment ces questions s'expriment, dans la confusion et les difficultés aussi, comment on réalise ça, d'une part dans un tout petit rectangle, qu'il soit comme ça ou comme ça, ou comme ça, mais comment se débrouiller aujourd'hui dans une période de transition, ça y est, là par contre j'ai déjà cet top départ sur mon vrai truc, dans ces questions de transition, dans une, ce serait vraiment ça pour moi le point important, une préhistoire technique, une préhistoire des outils, et en même temps une charge politique, normalisatrice, culturelle, pas qu'elle soit lourde, on sait résister à des choses lourdes, mais qui contamine de l'intérieur, même notre prise d'écriture, dès lors même qu'on utilise une simple police de caractère adobie, etc. Ce qui est peut-être quand même, là, une rupture quantitative par rapport au précédent saut littéraire. Donc, si j'ouvrais ce tiroir, et que je faisais cette table des matières, et en essayant comme ça de me forcer à ne pas ouvrir comme ça, ça aussi c'est une question, et ça y est, on est déjà dans le vrac et du enlevé hors sujet, mais qu'est-ce que le web change à notre tête ? Le plaisir du monsieur qui est là à droite, c'est que cette espèce de folie de venir des études religieuses multiples, non, il ne faut pas bifurquer là-dessus, mais en quoi ce mode de pensée, qui n'est plus une pensée verticale, mais qui se déploie par arborescence, comme ça, comment on est soi-même spectateur de cette impossibilité à penser vulnérairement ? Et pour moi, ça aussi, là c'est quelque chose qui était dans mon mode d'emploi, dans mon projet de plan, même si je le souhaite trop vite, d'où la passion, enfin, ça aussi pour moi, c'est quand même un truc important, à relire des œuvres précisément que le livre nous a léguées sous forme d'objets linéaires et stables, ou faussement stables, en tout cas, tout à l'heure, son travail sur des lieux communs était remarquable là-dessus, sur cette évolution permanente comme ça des formes éditorialisées, mais à les réouvrir dans leur genèse, et en tant que cette genèse n'est pas linéaire. Donc pour moi, la première idée forte comme ça, si j'essaye de rester comprimé comme ça, je ne pourrais pas justement parler comme des affirmations, mais parler, faire l'inventaire de mes obstacles intérieurs. Ce serait vraiment ça le point de départ. Par exemple, et quelle estime j'ai pour quelqu'un comme Roger Chartier, quelle colère j'ai aussi, par exemple, Didier ne va pas me contester là-dessus, sur la difficulté des facs de lettres à se saisir même de l'histoire du livre qui est concédée aux formations métiers du livre et tout ça, comment on a du mal à casser ces cloisons, sauf justement ces démarches de laboratoire, à ne pas penser l'histoire de l'écrit comme succession de plateaux. Ça, il y a très longtemps qu'on sait le faire. Les livres de Lucien Fèvre, par exemple, « Une histoire de l'incroyance du XVIe siècle » sur l'histoire du livre, ça reste toujours des choses merveilleusement, enfin, nécessaires de toute façon, incontestables. Et en même temps, à remplacer cette pensée-là par la pensée des sauts transitionnels. Les physiciens, par exemple, sont complètement familiers de ces trucs-là. On ne sait pas aborder un phénomène, prenons le moment de bascule des phénomènes. Et là encore, pour nous, peut-être, pour moi, ce qui me fonde, c'est en quoi ce mystère que la littérature, dans ses formes comme ça, toujours de recherche d'explosion intérieure, vient précéder et nous offrir ces modèles de conjonction avec la langue. Par exemple, quand c'est ce titre de « Trompisme » de Nathalie Sarraute, qu'est-ce que c'est « Trompisme » ? Son père, qui était ce juif expatrié au moment de la Révolution soviétique, parce que sa judaïté n'était pas tolérable, et qui continue son travail de chimiste en faisant plutôt une usine de couleurs, « Trompisme », c'est quand on met une petite goutte de plus dans une solution chimique et qu'elle bascule complètement. Sarraute, elle dit, « Je ne m'intéresse pas ce qui est avant, ce qui m'intéresse après, je fais des textes brefs qui vont être tout simplement sur cette bascule situationnelle. » Ça, pour moi, c'est juste l'emblème. Quel rapport ? Avec la tablette mésopotamienne. Justement, la nécessité, pour moi, d'avoir à penser, à revenir, la chance qu'on a, pour moi, c'est un des premiers paradigmes, mais le temps suffira pas, donc ça va tout vous plaire, mais ça ne fait rien. 35. Le premier paradigme, c'est ça. C'est-à-dire que le nombre, si vous regardez l'histoire des mutations politiques, l'histoire des mutations sociales, l'histoire des mutations esthétiques, on est dans une profusion, on est dans un bain, on est aussi, justement, comme l'histoire du web, quelque chose qui prolifère comme ça, l'évolution même d'un concept comme l'humanisme, comme tout à l'heure, ce que vous abordez juste sur les lumières et d'Hydro, et l'histoire du lit, l'histoire de l'écrit, je vais revenir sur l'oralité, elle est beaucoup plus quantifiée. La tablette, le rouleau, en simplifiant l'imprimerie, et puis ensuite quelques avatars comme récemment le livre de poche, en tout cas elle est parfaitement dénombrable, même si, par contre, ce qu'on n'était peut-être pas habitué, c'est à se saisir des périodes, par exemple, de chevauchement, et en quoi, par exemple, pour la tablette, ça dure de moins 800 jusqu'à plus 300, c'est-à-dire on a presque 600 ans, largement de ce chevauchement, ou par exemple vous avoir des périodes où évidemment le rouleau s'est substitué complètement à la tablette, mais pour les textes de loi ou pour les textes qui justifient d'une propriété foncière, la tablette est considérée comme seule viable et non pas le rouleau. Ce qui m'intéresse dans la tablette, en quoi, qu'est-ce qu'on a à faire d'aller travailler ces trucs-là ? Oui, mais la notion de page, la notion de page qui est même là dans ces trucs-là, le PDF par exemple, quand Véronique me l'a envoyé, il s'ouvre sur le... on a la page avant, la page arrière, donc qu'est-ce que c'est que le PDF ? Allez, ne dévions pas, mais ça veut bien dire que les questions de la page, on ne l'a jamais réglé. Quand s'invente la page ? Cette question de l'anthropomorphisme, est-ce que cet iPhone-là remplacé par le 6S, qu'est-ce qui change quand le 6S pour un truc, j'ai du mal tout d'un coup à le tenir à une seule main, alors que le petit ordinateur manuel et le petit timelapse que je pourrais déclencher là ? Bon, ne nous perdons pas. Mais cette question de l'anthropomorphisme, du rapport de la main et de la posture. Je me rappelle la première fois que j'ai vu un iPad, c'était celui de Jean-Philippe Toussaint, c'était dans l'université de Rhode Island, c'était le premier que j'ai connu à s'être acheté un iPad. En arrivant à Boston, en bagnole, toutes les publicités, c'était des gens en chaussettes sur des canapés. C'était la publicité d'Apple. C'est-à-dire, tout d'un coup, au lieu de l'ordinateur, vous pouvez être sur votre canapé et lire. Et par contre, lire avec un écran 16-9 qui est l'écran de la commercialisation vidéo et pas l'écran de la lecture traditionnelle. C'est des vieilles lunes, tout ça, il ne faut pas que je m'égare dans ces trucs. Mais pour moi, typiquement, c'est l'espace d'anti-pensée où on est. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est bien et c'est fondamental de pouvoir s'exercer à la pensée et quel malheur on a depuis 15 ans à être contraint de traiter des histoires de chaussettes imposées par Steve Jobs sur des panneaux publicitaires pour changer le format à l'horizontal. Dans une période où, rappelez-vous, à cette époque-là, quand vous alliez dans les maisons d'édition, on avait des écrans verticaux pour travailler la page de livre de façon homotétique. Je ne me perds pas. Quel rapport avec la tablette ? Vous savez, ces premières tablettes, c'est quoi ? C'est des pâtons faits à la main et donc, ces pâtons faits à la main, l'écriture s'enroule autour. Quand s'invente le bord ? Quand s'invente la rupture de la page ? Oui, parce que déjà, on augmente un petit peu le volume de ce qu'il y a à transmettre et puis, du coup, on les moule par terre et quand on les moule en faisant durcir comme ça et qu'on le fait à la chaîne, à ce moment-là, le moule s'aplatit et on ne peut plus écrire sur les bords, etc., etc. Il n'y a pas... Je vous promets de ne pas m'attarder sur ces questions, mais qu'est-ce qui est fascinant là-dedans ? Par exemple, ça remonte maintenant à quoi ? Il y a 12-14 ans, mais est-ce qu'on a mis assez d'attention au fait de... Comment on racontait l'invention de l'écriture ? Moi, j'en étais encore à l'étape, il y a 10-15 ans, où on avait le truc, ben oui, on a plein de tablettes avec des petites barres verticales et des barres horizontales et donc ça fait 4 et 1-5, 4 et 1-5, 4 et 1-5 et puis, petit à petit, un signe iconique qui, pas toujours, rappelant, si c'est des grosses patates, ça veut dire sac de céréales, si c'est une petite silhouette anthropomorphe schématisée, ça veut dire esclave ou mercenaire. Et simplement, ces tablettes, on en avait plein. Donc, on disait, on compte, on assigne le compte par une figure iconique et, petit à petit, la figure iconique devient écriture, évidemment, écriture iconique dans un premier temps. Bon, simplement non, les archéologues nous ont démontré que simplement, ces tablettes avec des comptes, qu'est-ce que vous en faites comme notre comptabilité à nous ? Évidemment, il y en a plein de ces tablettes, on ne sait pas quoi en faire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait des remblets pour les escaliers extérieurs. Donc, évidemment, on en a des milliers. Et donc, comment s'est inventée l'écriture ? S'est inventée par le sceau, le truc, l'image du sceau, l'empreinte du sceau qui exerce une autorité à distance et plus complexe mais qui précède longtemps ça. Mais je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, les cartographies du foie, c'est-à-dire qu'un foie, évidemment, c'est plus que périssable, surtout en Mésopotamie, mais c'est à partir de là qu'on prend les décisions. Donc, il faut le représenter, fixer l'image très vite pour les informations contradictoires. Et là, pour moi, c'est ce genre de truc-là. C'est-à-dire que l'image sur la tablette a précédé de loin l'écriture. Ne nous attardons pas des points, par exemple, la notion de reproductibilité d'un texte. Pour nous, comme elle est banale, comment s'est inventée l'idée du texte reproductible ? En Mésopotamie, il n'est pas reproductible. Une maison vous appartient parce que vous plantez dans le sol en bas un clou en fer, ou en bois, si vous n'avez pas de fric pour le fer, en tout cas deux matières rares qui prouvent que la maison est sur votre sol. Dans la maison royale, ou le temple, on fixe les propriétés, les stèles, c'est-à-dire les propriétés foncières où s'exerce le pouvoir. Dans le temple, on a le texte religieux. Quand la ville est envahie, le texte religieux est saisi. Donc, il disparaît. Comment on a reconstitué les textes mésopotamiens ? Dans les écoles de scribe, parce qu'au bout de la formation des scribes, peut-être que vous savez tout ça, je ne sais pas que j'accélère, mais l'examen, c'est, oui, faire une belle page de texte religieux. Et donc, tout simplement, on garde ça pour prouver que le gars, il a son diplôme. Donc, dans les écoles de scribe, on avait mille ou deux mille fragments comme ça de Gilgamesh, etc. Mais le texte en lui-même ne se reproduit pas. Ça n'a pas d'importance en tant que tel. Mais regardez, par exemple, ça aussi, la littérature, on est toujours pris pour des saltimbans pirates, dans ce mouvement, je ne fais pas des études de lettres, vous. Calvino, Italo Calvino, grande expo dans les années 70 de Jean Bottero sur l'écriture mésopotamienne. Un saut, là, tout d'un coup, on découvre toutes ces conneries que je vous raconte. Qu'est-ce qu'apporte Calvino ? Il visite cette expo. Qu'est-ce qu'il dit ? Ben oui, c'est la vitesse qu'un... Le problème, vous savez, c'est, je ne sais plus, c'est moins vers 1700, par là, moins 1700, le passage de l'écriture iconique à l'écriture syllabique. Ce que dit Calvino, c'est qu'à ce moment-là, on introduit, ou en tout cas, on prend conscience d'une technologie associée à l'écriture. Le roseau taillé en biais, ça veut dire droit triangle, oblique, trait. Et tout d'un coup, évidemment, ça, on le savait, que cette période abstraite, comme ça, remplaçant par des traits et des triangles, voilà, 43, l'écriture iconique, amorce le passage, évidemment, à notre propre écriture, ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans le monde asiatique. Calvino agite un paramètre et dit tout d'un coup, avec trait triangle, ils écrivent plus vite. Donc la vitesse produit l'écriture syllabique et pas un truc comme ça. Je ne vais pas insister là-dessus, il y a des tas, il y a des tas de trucs, la réutilisation, vous savez, ces tablettes qu'on garde molles parce qu'on est dans la correspondance privée. Pourquoi on n'a pas d'archives ? Ben oui, parce que, comme on les réutilise, on les remet dans un seau avec de l'eau, elles deviennent molles, on les réefface, etc. Vous aurez ça aussi, évidemment, dans les tablettes romaines avec, qu'est-ce que c'est ? Ça y est, j'ai au 2.2, mais j'en ai 20, je n'arriverai pas au bout. Mais qu'est-ce que... La tablette, il y a vite plein d'autres trucs à s'interroger, mais vous voyez, l'importance d'aller remettre, nous, aujourd'hui, le nez là-dedans, précisément parce que, parce que ça, parce que Snapchat, parce que tout ça, le rouleau, est-ce que c'est important, le rouleau ? Le premier rouleau qu'on connaît, c'est lequel ? Le testament de Ramsès II, 35 mètres de long, vous voyez lire un truc, mais en même temps, où est-ce qu'il était le testament de 35 mètres de long, le rouleau ? Mais il était dans sa tombe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecteur assigné au texte rappelant la vie et les exploits, tout comme ça. Donc la notion même, comme ça, d'assignation et qu'un texte est destiné, comme ça, à une notion de lecture, ben, c'est pas quelque chose qui mentalement est donné dès l'apparition du texte. Je ne sais pas, le truc, ces périodes, par exemple, qu'est-ce que c'est fascinant, c'est le mot, le texte de Pascal Quignard, qui est pourtant pas un super doué, lui, sur... Pascal, c'est pas des droits. Mais à quel moment le Z est placé en fin de l'ordre alphabétique ? Pascal, petit traité, je ne sais pas lequel. À quel moment, pendant combien de temps met cette période où, de l'étymologie, navette, texte, tissu, et donc l'écriture va de gauche à droite, truc comme ça, des fois, elle va de bas en haut, d'autres fois, elle va de haut en bas. Combien de décennies, ça dure 150 ans, le bassin méditerranéen, donc circulation politique et économique, crée petit à petit la norme qui fait que Tchouk, cet ancrage en haut à gauche pour nous, et les textes de Diderot, par exemple, au moment de Diderot, sur ce grand début comme ça, de l'histoire de la typo, sur les histoires de Belmarche, je ne me disperse pas. Mais qu'est-ce que ça me fait le coup d'aller voir le roulot ? Autre chose de Pascal Quignard aussi, donc c'est Quignard que tu aurais dû inviter, mais à quel moment les rouleaux trop longs ont été divisés ? tout de suite, je vais passer à mon point 2 et ça va tout bouper, mais jusqu'à 12h58, je vous tiens et je ne vous lâche pas. À quel moment, comment s'est fractionné le rouleau romain ? En tant que tel, ce n'est pas difficile, par contre, oui, c'est l'invention de la bibliothèque. Bizarrement, ça correspond aussi au moment où apparaissent les libraires et apparaissent l'idée pour les Cicérons, etc., de la bibliothèque personnelle, ce qui a priori n'est pas quelque chose comme ça qui naît d'un seul coup. Le rouleau romain, il fait à peu près 2m30, donc a priori, c'est plus long que le truc anthropomorphe, même s'il y avait des grands romains, je ne sais pas comment ils sont. Non, il est coupé à une distance de lecture qui représente celui de la tragédie. C'est-à-dire, le texte de la tragédie, il fait 2m30 sur un rouleau, enfin, quelque chose comme ça, et donc on découpe l'unité de rouleau d'après une unité de temps et non pas quelque chose de manipulation. Ça n'a rien à voir, mais en même temps, rapprochez ça de qu'est-ce qui se passe quand vous fractionnez. Comment vous savez que dans les poses horizontalement, dans des étuis de cuir parce que c'est précieux, comment vous les reconnaissez ? On met un beau bouchon et le bouchon, il est ouvragé, il est en métal. Et sur le bouchon, on va mettre Lucrèce de Nathoura-Réron, tome 1, tome 2, etc. Je n'ai pas le mot tome, livre, pardon, le mot livre vient par la séparation, il ne vient pas par l'objet unifié, il vient par cette disjonction, livre 1, livre 2, livre 3. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a ? On a les métadonnées, c'est-à-dire des choses séparées du texte, mais qui rassemblent l'organisation de ce texte. Pas l'importance en tant que telle, je ne sais pas, glissons vite, mais cette période de transition de l'imprimerie, plus personne répond que l'imprimerie a été inventée par Gutenberg, ça va, on gagne du terrain, mais en même temps, qu'est-ce qui est fascinant avec Aldo Manichio ? Un, le fait de la légèreté des techniques, et pourquoi ? Parce que Venise est en contact avec l'industrie de la soie asiatique et la reproduction des motifs sur la soie coréenne, et ça, c'est des petits tringles des petits tringles mobiles qui montaient sur des châssis et qu'est-ce qu'on monte dessus ? Des caractères. C'est quoi l'invention de Manichio ? Vous le savez tous, c'est l'italique qui correspond, nous, à cette police de 11, et donc quelque chose de beaucoup plus petit que notre truc. Qu'est-ce que ça veut dire d'imprimer avec des beaux poinçons de 11 ? Ça veut dire qu'un livre, du coup, ceux qu'impriment Aldo Manichio va tenir en un seul morceau et que vous le mettez dans votre poche. Mais ça, par la technicisation du poinçon qui s'affine, et qui fabrique une police de caractère bien plus petite que tout ce que l'écriture manuscrite pouvait envisager. Bon, je ne peux pas multiplier ces trucs-là, mais qu'est-ce que ça lui permet ? D'imprimer un livre à mille exemplaires. Je rappelle Butenberg, c'est on en a 120 en papier et 60 en pot de veau, ça fait 180 au total, et sont liés par une chaîne, l'établissement religieux qui est l'initiateur de la commande. Qu'est-ce que dit Manichio ? Qui avait par ailleurs une école de traduction dans ce truc. mille exemplaires, vous ne pouvez pas les courser, vous ne pourrez pas les récupérer tous. Donc l'écriture survivra, même dans des conditions politiques. Là, c'était mon point 2, et ce serait, pour moi, là où j'en suis en ce moment. pour moi, ce qu'il incarne, c'est un hongrois qui s'appelle Guilhem Flusser, je prononce mal, un type qui a écrit principalement en allemand et des livres comme l'histoire de philosophie et photographie, etc. Donc on est loin de la littérature. En même temps, Flusser n'est pas recevable. C'est quoi son schéma à lui ? C'est-à-dire, pour travailler sur l'image aujourd'hui, son bouquin commence, l'image est une surface, les images, pardon, c'est au pluriel, sont des surfaces signifiantes, comme ça, il triche, ça lui permet d'avoir signifiante au pluriel, sans dire si c'est, alors qu'une image, il faudrait se poser la question du S. Dire que cette notion d'image s'est constituée et qu'à un moment donné, l'élément constituant de l'image, lui, a privilégié sa donnée abstraite. Or, il y a toujours eu une donnée technique du stylet, du dessin, la paume de main sur la grotte, etc., et que ce geste comme ça, qui fabrique, qui fait, qui constitue l'objet en tant qu'image, a toujours comporté une dimension technique, une dimension abstraite, et que l'écriture, c'est simplement quand la notion abstraite prend le dessus. La réflexion de Fusser est considérable pour appréhender aujourd'hui l'image, pour la littérature, je pense qu'elle n'est pas recevable. En même temps, tout d'un coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que l'histoire de l'écrit n'est plus une histoire séparée de l'histoire globale, comme ça, de la représentation, et donc du fait de représenter, de l'expérience, de ce qui nous pousse, de la curiosité, ou de l'effroi, ou de la transe, qui nous fait basculer dans un espace de représentation. Et c'est comme Artaud, par exemple, quand il est parti au Mexique, c'était ça. C'est à quel moment une société qui n'a pas constitué d'art, parce qu'elle ne s'est pas constituée dans l'ordre religieux, la notion d'art se constituant postérieurement à la constitution comme religion, devient, enfin, qu'est-ce qu'elle invente pour ses propres symboliques et participants ? Et tout à l'heure, justement, je voudrais, c'était sur cette question d'oralité, pour moi, c'est une réflexion aussi à mener de façon décisive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait de l'oralité ? On l'a laissé aux linguistes. Les linguistes nous disent « Le passage à l'écrit concerne un petit tiers des langues répertoriées. » Et bon, nous, ça va, on était dans les bons. OK. Mais en même temps, en quoi ce continent-là, justement, dans l'interrogation web, tout d'un coup, peut retrouver, comme ça, des formes d'écriture ou de traces avant ? Je switch, parce que du coup, je serais complètement hors-temps. Mais en quoi, par exemple, le statut Facebook est-il une oralité ? Non, évidemment. Mais en quoi la discursivité d'un statut Facebook participe d'un espace conversationnel et que cet espace conversationnel, lui, réastore, dans l'ordre, comme ça, textuel, des pratiques orales ? En tant que tel, c'est pas très intéressant. Par contre, si on regarde, par exemple, en ce moment, là, où c'est une semaine, il y a une plateforme qui s'appelait Bobler, c'était une plateforme de partage sur des expressionnores de 40 secondes. Il ferme. En tant que tel, c'est pas très important, sauf pour ceux qui ont mis beaucoup d'archives, parce que c'était très curieux, cet espace de 36 secondes, comme ça, une espèce de Twitter du son. Il y a une plateforme qui survit très bien, c'est SoundCloud. Et en même temps, qu'est-ce que c'est ? c'est Peanuts, à côté du développement de YouTube. YouTube, en tant qu'outil de... Non pas... Ah, il ne faut pas que je me... Vous savez en ce moment, par exemple, en quoi YouTube s'est structuré et tient son socle d'être une encyclopédie de l'image existante, même fractionnée, comme Wikipédia serait une encyclopédie du texte, les travaux d'Andra Guinter en particulier sur ces notions-là. Sur ce socle, YouTube devient un espace de partage, un espace de partage qui a trouvé son élan par le fait que YouTube, d'abord, n'est pas un espace comme ça, enfin, plus un espace encyclopédique qu'un espace de socialité. Je ne développe pas. Mais en même temps, ce qui est intéressant, quand vous voyez... Je ne peux pas se perdre dans les détails, mais en même temps, c'est ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui génère comme ça ces YouTubeurs américains qui racontent leur vie avec rien dedans et donc une sociologie qui est fascinante à faire de ça, c'est-à-dire des petits ados de 14 ans se reconnaissent dans des YouTubers qui leur présentent quoi leur vie de couple avec leurs propres enfants. On ne va pas entrer dans la socio, mais en même temps, nous, en ce moment, on est aspiré dans ce monde-là, mais en même temps, c'est quoi ? C'est-à-dire que le récit qui s'inaugure là dans son fractionnement, dans sa temporalité, dans son incrémentalité quotidienne, dans les modèles, justement, sociaux où ils reposent comme ça de la fixité dans un monde qui n'en a plus parce qu'on ne parle pas de tout ce qui nous fait peur. En ce moment, c'est des machines à éviter la peur, mais il y a toujours eu ça. Ces types-là peuvent atteindre 3,5 millions, 4 millions, 7 millions, je leur ai donné les noms de tous ces types. Évidemment, c'est complètement inimaginable, mais c'est une fonction comme ça de récit, d'image récit d'une société qui se constitue où évidemment la littérature là-dedans est balayée. Avec le paradoxe qui est que dans notre petit monde francophone, on a des pratiques, j'allais dire de pénétration, de constitution d'objets sophistiqués en livres numériques, en sites web, en blogs, en expériences images, en travail comme ça de partage collectif sur nos plateformes où globalement, je crois qu'on n'a certainement pas à rougir des pratiques de l'US ou du Japon, etc. mais en même temps, cette régionalisation de la langue française qui fait que le meilleur youtubeur français genre Solange te parle, etc. c'est 100 000, elle ne peut évidemment, elle ne peut pas, vous voyez, ça serait été normalement la conclusion de l'exposé de 3 heures, comment se passe cette espèce de... Je vais... Tu me diras quand... De toute façon, s'ils veulent la suite. Ouais. De quoi je n'ai pas parlé. L'oralité, donc, là, pour moi, il y a une question théorique à refonder et comment interroger les pratiques conversationnelles avant même les pratiques virales dans nos espaces de publication et d'intervention. Et sachant que jamais dans son histoire, et lorsqu'on entendait sur l'endroit quel plaisir, cette instance conversationnelle n'a été absente de l'histoire de la littérature. Comment elle a toujours négocié avec elle. La notion de bibliothèque, ça a l'air à Pierre, vous étiez à la BNF et qui est justement construite à l'image de cette complexité-là. Tout à l'heure, pareil, on a vu passer les cabinets de curiosité très brièvement ou les cabinets d'amateurs du peintre. Ce qui sédimentait dans les bibliothèques, c'était les états stables de l'enquête d'Hérodote, des textes qu'on sécularisait parce que les tragédies des Chinois de Sophocles, le peu qu'on avait pu en récupérer, n'étaient plus assignés au temple, mais devenaient communs dans cette belle avance de discussion de tout à l'heure et la bibliothèque s'ébauche comme ça. La bibliothèque ne se sépare des curiosités ou de l'iconographie, le peintre amateur, on a un très beau texte de Rabelais au début du Carlyf comme ça où ils arrivent sur une île marchande où on achète des animaux fantastiques, où on achète un tableau, seule occurrence de tableau dans tout Rabelais, mais la notion de bibliothèque n'est pas séparable. Elle est sédimentation. Qu'est-ce qu'elle sédimente ? Une action, une expérience, elle collectionne, elle accumule, elle sédimente l'expérience individuelle ou collective qui a mené dans le monde à la sédimentation de cette trace qu'elle en donne, comme ça, de toute façon, je vais continuer ce qu'ils sont tous partis. Cette notion de bibliothèque, évidemment, aujourd'hui, avec quoi la bibliothèque ? C'est-à-dire, au lieu de chercher par un index, c'est Wilda, le jour qui faisait une réflexion là-dessus, c'est une amie commune à nous deux, comment font les étudiants ? Nous, quand je regarde ma recherche du temps perdu au Mont-Saint-Simon, sur mon ordi, je cherche par occurrence, évidemment, le mot froid, je le cherche, à quel moment Saint-Simon parle de froid, à quel moment Proust parle de jaune, et en même temps, quel malheur, toujours, quand on est prof, et j'ai la chance dans une école d'art où ça bricole dans tous les sens, mais on arrive quand même à en faire quelques-uns. À quel moment, justement, pour enseigner, aujourd'hui, avec Michaud, avec Grac, avec Sarot, à quel moment on a besoin aussi de ces outils et qu'on n'a pas la possibilité de les utiliser. Mais cette recherche, par occurrence, en quoi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle remplace ? Elle remplace l'épaisseur, elle remplace le pouce sur la tranche du livre, elle remplace la mémorisation progressive qu'on avait du livre comme objet tridimensionnel dans laquelle les gens comme nous, quand on cherche même un passage dans notre Balzac ou notre vieille édition d'un tel, c'est-à-dire, ah, ça, c'était dans le Proust de Clarac en trois toms, c'était au milieu du deuxième tome, et c'était vers un autre page à droite. Et cette mémorisation, tout à l'heure, on a parlé de spatialité du texte, comment aujourd'hui, il y a un basculement en profondeur qui, je pense, aux gens de ma génération n'est plus accessible. Cette bibliothèque-là, pour moi, cette transformation-là où l'épingle sortira toujours de la meule de foin d'abord, où la notion d'objet n'est plus conditionnée ni par le livre, etc., mais par nos usages qui sont de la vidéo, du viral, vous voyez justement l'importance conceptuelle comme Snapchat là-dedans, comment cette bibliothèque, elle est le lieu où nous avons à sauter, quitte à perdre, à perdre quoi ? À perdre notre sécurité d'auteur, à perdre justement la gloire symbolique de l'article dans le monde des livres, mais de toute façon, il y a longtemps qu'ils ne font plus d'articles sur nous, etc., etc., mais à faire ce deuil-là, est-ce que c'est justement, peut-être pour moi, c'est ça, je vais finir là-dessus. Ce n'est même plus un deuil. Voilà, sur mon site, il y a tout un truc, j'avais pris 55 minutes comme ça, vous en avez eu 10. tu affiches ton site, on va te poser quelques questions. Allons-y, sur les questions. Des questions. Merci, François. Je savais que c'est ça, c'est ça. Bonjour, monsieur. Je voulais revenir sur le cas de l'opéra, puisque vous l'avez traduit et je vous remercie. je voulais vous demander si vous pensiez d'avoir créé votre site de l'article sur les milléments, si ce site pouvait permettre, et si c'était aussi l'objectif de ce site, de redonner une certaine forme de légitimité à certains auteurs qui n'en ont plus beaucoup, qui n'en ont plus beaucoup. Je suis très touché de la question, évidemment, on se pose. Pour moi, c'est typiquement là où on en est. Par exemple, voilà mon site Lovecraft, du coup, j'ai la même chose sous les yeux. Ça fait 5 ans que je travaille, donc je dois avoir 25 textes à peu près traduits. Pour moi, ce qui est important, c'est ce laboratoire des récits brefs qui par récurrence amène au grand roman. Le site, en gros, il est là depuis 20 ans. On a choisi de faire avec point seuil. C'est génial parce qu'il m'y avait 3 000 euros chaque, donc ça me fait bouffer. Des petits fascicules vendus 5 euros, parce que je suis content de cette diffusion. Et là, tout d'un coup, on a de la presse et on a un truc comme ça. Mais le site, littéralement, n'existe que par les excités comme on s'en met dans notre vie. En même temps, on peut faire le travail qu'on veut. La valeur symbolique de ce travail, pour l'instant, n'est pas socialement recevable. Pour Lovecraft, après, c'est compliqué, il y a des tas de choses. Je travaille sur ce journal qui tient en 1925. Il parle comme ça, c'est des tout petits trucs, sur un an, on a exactement ce qu'il mange, qui il voit, qu'est-ce qu'il a lu, à combien d'heures il a écrit. Et l'année 1925, c'est la révolution de la radio, c'est la révolution du téléphone, c'est l'imaginaire géographique d'aller pour la première fois en avion au-dessus des pôles, etc. Et pour répondre plus directement à la question, qu'est-ce qui me touche là-dedans ? Justement, par exemple, Lovecraft, son premier article dans le Times, c'est à sa mort, Art Crane, qui est publié en 1925, comme ça aussi, un texte fabuleux, un livre de poème sur Brooklyn Bridge, donc en plein comme ça dans le chantier urbain qu'est New York qui est développé. C'est quand il se suicide en 1934 qu'il a eu aussi son premier article dans le Times. Donc, on travaille sur des catégories culturelles. Pourquoi, par exemple, et c'est amplifié évidemment dans notre univers de traduction, le monde américain n'a jamais mis tant que ça à l'honneur, mais comme les Américains dans la salle, ça a créé des désaccords, Ambrose Bierce, Al-Jannon Blackwood, lui qui était anglais, Arthur Macken, etc. Ces gens-là, pourquoi ils ne sont pas considérés comme des écrivains ? Ben oui, Ambrose Bierce, il va dans la guerre, et il raconte la guerre quand il est journaliste et il n'est pas écrivain, etc. Donc, là encore, cette histoire, parce que le mot écrivain, c'est le boulot d'Alain Dialla, il est né en France au XVIIe siècle, avant, après, postérieurement à Racine, pour le dernier Racine, il ne peut pas inforcer, tant pas l'heure. Si, il y a. Oh, non, 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 je ne vais pas que je vais plus tard. Je savais qu'il allait sortir quelque chose sur la rue. Il vient surveiller, c'est parfait. Alors, cette, cette, invention de l'écrivain, pour avoir le titre génial de Vialla, qu'est-ce que c'est décisif, les travaux de Chartier sur la fétichisation de l'écrivain au XIXe siècle, et en quoi, nous, aujourd'hui, nos pratiques web, trop tard pour s'engager sur ces voies-là. Mais en quoi, précisément, il faut retrouver, là, encore, un ancrage, et là, justement, sur l'oralité, sur les usages, sur cette pratique d'usage, qu'est-ce que ça donne par rapport à la notion temporelle de la publication. Une autre question ? On a très peu de temps, malheureusement. non. Lévié. Du présent, je remarque, à partir de ce que je viens de vous dire, c'est que, François, lorsque tu interviens comme ça, aujourd'hui, dans cette journée, ou lorsque tu interviens sur ton site, tu n'interviens pas comme un anonyme, tu interviens avec un statut qui est déjà le tien, qui est celui d'un écrivain qui est institutionnalisé. que tu le veuilles ou non. Il a publié chez Mimi, en plus, la pratique orale qui la maîtrise parfaitement, elle fait partie de l'éthos des cuvins qui est le tien. Donc, je pense que on peut dire qu'il y a une très très forte transformation à la fois des supports, des pratiques d'écriture, de l'autorité, mais en même temps, à mon avis, on ne peut pas oublier non plus que, aussi, le web, on me permet de légitimer la pratique d'écrivain. Actuellement, c'est celui qu'on ne veut plus, tu n'es pas seul, il y a d'autres pratiques, et en plus, le geste que tu as, c'est une phrase qui n'est pas une sorte. Parce qu'à travers ton propre statut d'écrivain légitime, qui le redonne, effectivement, pour la question de suite, tu redonnes une légitimité à leur classe, tu leur réévalues, si tu veux, tant que ce sont des gestes forts. Cette question de légitimité, pour moi, elle est facile à m'en dispenser parce que ça ne me fait pas bouffer la femme de moi. Globalement, disons que les gens qui fonctionnent selon cette légitimité ne mettent pas le nez dans le web, ils ne sont pas sur Twitter, etc., à part, genre, à part, bien, bon, peut-être. Mais, par contre, évidemment, c'est mon paradoxe peut-être personnel, ça fait 30 ans que je fais ce boulot et tout ça. Mais, globalement, à quel moment, effectivement, ça peut nous donner des armes, je ne sais pas, mais à quel moment, de toute façon, il faut oublier ça. Parce que l'auteur d'aujourd'hui, comment nous, on essaie, on peut en publier, on envoyait des trucs dans les revues, il y avait tous ces trucs de sélection, de reconnaissance, la collection, l'envoi du manuscrit chez P.O.L., chez Minuit, chez Denis Roche, etc., avait une valeur comme c'est une fonction aussi, on est d'accord, de toute façon, sur toutes ces choses d'établissement symbolique. Et pour la génération qui arrive aujourd'hui, ils ont leur site, ils ont leur truc, il y a ce paradoxe qui est qu'effectivement, si on regarde les prophétiens, il n'y a pas un musicien sans un espace virtuel, et ils ont plus par les dents avec MySpace, c'est pareil pour les plasticiens, il n'y a pas un savant ou un universitaire qui n'est pas lui-même sur le site de sa fac, ses références bibliographiques, ses références chez HAL, etc. Je ne parle pas du monde littéraire. Tu as totalement raison sur la question. Il faut oublier ce truc-là, parce que de toute façon, là où on invente, c'est rien. sur la dimension alimentaire de la littérature, tu as... D'ailleurs, le point de vue que tu adoptes, il n'est pas neuf, c'est plus parlement Sartre, dans le casque de la littérature, un site Jean Prévost. On faisait une grande enquête auprès de Jean Prévost pour savoir pourquoi il écrivait. Il avait répondu simplement pour bien aimer. Je veux dire que c'est complètement intégré aux pratiques d'écriture, même chez de nombreux écrivains dans le passé. Je pense que tu as raison d'insister sur cette dimension, elle est essentielle, il semble-t-il. Et d'ailleurs, Véronique et moi, on a déjà pensé à faire un colloque à ces provocateurs, puisqu'on travaille à la durmule avec sur la question de valeur, sur l'argent de la littérature. On l'a déjà envisagé. Donc, c'est profondément vrai. Mais je pense que... J'ai oublié que vous... Toi, je veux revenir sur la question parce que les deux questions sont liées. Ce que je veux dire, c'est que où sont les questions que moi je me pose aujourd'hui ? Par exemple, ça, sur quoi je travaille là ? Un truc qui s'appelle le liceuse. Qu'est-ce que c'est la révolution des six jours de mon truc mail, c'est très indiscret, mais ça n'a pas d'importance. Tout à l'heure, il y en a dans la salle qui commençait déjà à triposer mon ordisque dedans. J'ai des classements, j'ai une intéressante, j'ai une base de données, je peux retrouver un dossier qui s'appelle Milad, quelque part. Je vais le chercher, mais je suis sûr, il y a Stigler. Je ne vais pas montrer mon dossier Stigler à Milad et récit. Il y a un dossier Milad. Mais depuis 2003, c'est-à-dire, si je cherche où est-ce que j'étais tel jour de tel truc, je passe par cette espèce de mémoire-là. C'est une base de données. En même temps, pendant 25 ans d'ordi, ce que j'ai fait, c'est des fichiers textes. J'ai même, par exemple, un truc qui s'appelle F. Mon Perso, ça c'est moi, on m'enchaîne, c'est sur Dropbox, paru, et puis j'ai livre ici et j'ai ma vie résumée en dossier avec des dossiers qui correspondent au bouquin. Ça, aujourd'hui, par exemple, le saut mental que représente de travailler sur un outil textuel qui, lui, ne comporte plus de fichiers textes et tout d'un coup, organise une base de données et si je me saisis comme ça d'un texte de cette base de données, à ce moment-là, je l'exporte dans ce truc est-ce que tu le veux en HTML pour mettre sur ton site, est-ce que tu le veux en markdown pour mettre sur InDesign, mais pour moi, là par contre, c'est là où on a besoin de vous. C'est-à-dire, comment arriver à formaliser en ce moment, se mettre enfin en chantier sur ces questions. La disparition du fichier de traitement de texte dans nos ordinateurs, sans parler de l'univers web, qu'est-ce que ça induit mentalement ? Tout à l'heure, la réflexion sur le lieu commun, sur ces choses-là, participe de cet espace-là. Et là, sortons du champ de la transposition du livre. Et là, il y a besoin de vous. Je vais arrêter là. Juste une petite annonce, on va reprendre pas à 14h, mais à 14h30. Merci encore, bonsoir. et là, merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada